hello la team de momo benaziza j'espère que vous allez bien moi ça va très bien merci aujourd'hui je fais cette vidéo déjà pour m'excuser pour l'autre vidéo que j'ai fait c'est si je voulais vous faire une fois vous avez promis des vidéos surprise mais là c'était trop surprenant je me suis exhibé dans une vidéo que j'ai supprimé voilà je voulais m'excuser parce qu'il fallait que je l'ai je l'enlève parce que je voulais pas passer devant mon frère à momo il n'y a rien à rien à voir mais je voulais vous faire voir sa morphologie de momo pour faire un peu mémoire à momo mais je pense pas que ça a été réussi pour moi je vais je vais m'exhiber mais sur d'autres vidéos mais sur une autre chaîne youtube j'espère que je ferai pour pour moi je parlais pour moi sur moi mais dans une autre chaîne vidéo notre chaîne youtube voilà maintenant aujourd'hui je vais vous faire on va rester dans l'objectif c'est la mémoire de momo on va parler que de momo mais je vais vous parler aujourd'hui d'un sur le monde du muscle sur une revue que j'ai trouvé que je vais que je vais la lire pour ceux qui n'ont qu'ils n'ont pas sont pas eu le monde du mieux je vais vous lire aujourd'hui c'est parti 1 2 3 voilà le monde du muscle visa olympia avec momo ben aziza et c'est le numéro 92 de septembre 1990 il était encore vivant cette période et c'est ce que j'ai fait il est à la quatrième page sur la route d'olympia avec momo ben aziza ça brille un peu là c'est parti le 15 septembre à chicago momo fera-t-il mieux qu'en 89 à rémini c'est la question qu'on en se pose vous connaîtrez les résultats de ce monsieur olympia joe veder dont notre numéro 93 apparaît le 20 septembre on se souvient qu'à la dernière compétition disputée en italie momo à la surprise générale avait obtenu la cinquième place pour de nombreux observateurs il méritait un bien meilleur classement ça c'est sûr le 19 mai de cette année il remportait la nuit des champions voire notre précédent numéro et photo page 20 c'est à son retour de new york fin mai que les photos qui illustrent ce numéro ont été prises bien souvent après les compétitions suite à un régime diététique parfois trop strict les athlètes se ruent sur une nourriture trop riche en matière grasse et en sucre ayant quelques jours fait disparaître tout relief musculaire et rend impossible de bonnes photos momo lui n'a pas succombé à la grande bouffe cette année il est resté au régime strict afin de frapper encore un grand coup à l'olympia sa farouche volonté est exemplaire son régime riche en hydrate de carbone pauvre en graisse se répartit en cinq repas par jour au total 1500 calories par jour deux mois avant la compétition composé de pâte à l'eau poisson bouillie blanc d'oeuf et blanc de poulet ainsi que supplément de protéines en poudre acides aminés vitamines minéraux et eau non gazeuse lorsqu'il lui arrive de faire une entorse à son régime invité au restaurant par des amis momo et malheureux car il n'apprécie pas et il sait ce que c'est excès ne lui sera pas profitable ses photos hors compétition témoigne du sérieux et de l'opiniatrité de ce champion il était ce jour là toujours aussi sec qu'à une compétition avec une densité musculaire toujours extravagant cette intensité qu'il exprime à l'entraînement ou sur scène hélas et la clé du succès de momo ben aziza très strict sur la diététique pour conserver sa qualité de peau il est également dans ses entraînements s'efforçant toujours de soulever des charges plus lourd tout en exécutant très correctement ses exercices il va toujours à la limite de l'impossible 10 à 15 répétitions par série parfois il pousse jusqu'à 20 selon les périodes car il ne vaut pas que ces muscles s'adaptent à la même forme de travail résultat momo progresse à chaque compétition et nous présente une musculature de plus en plus c'est ciselé il est de plus belle hors fèvre du bodybuilding actuel il soit dit en passant n'a jamais connu un si grand éventail de super champions le 15 septembre prochain momo sait que le match sera très dur pour les lecteurs du monde du muscle nous avons posé quelques questions à cet homme qui n'en finit pas de nous étonner les biceps au poids interview d'ici la Es-tu parti à New York avec l'ambition de l'emporter, cette compétition, la nuit des champions ? Momo. Mon but était d'arriver sur le podium avant l'Olympia. Je n'envisageais pas la première place, mais d'être parmi les trois premiers. Vu que tu étais qualifié d'office pour M. Olympia, tu n'avais aucun impératif d'être présent à cette compétition. Pourquoi y as-tu participé ? Momo. Momo.